Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 1er juillet 2023. Il est 10h, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de l'IA d'aspoir arménienne. L'ambassadrice de France en Azerbaïdjan, Anne Boyon, a été convoquée au ministère Azeri des Affaires étrangères, qui demande des explications par rapport aux propos du président français Emmanuel Macron tenu à Marseille, propos dans lesquels il a affirmé qu'il défendait, qu'il était l'un des derniers, l'un des seuls en Europe à défendre les Arméniens et l'Artsakh, l'Arménie et l'Artsakh. Bakou est offusqué de cette prise de position du président français en faveur des Arméniens, dans une discussion informelle, Macron avait été interrogé, ce n'était pas tout à fait le sujet, il avait été interrogé par des Arméniens à Marseille et il a répondu, donc de façon, ses propos ont été rapportés tout simplement. Ça ne plaît pas à Bakou qui demande des comptes à la France et qui, justement, rien ne va entre Paris et Bakou à ses propos. Donc Bakou est intransigeant, tout propos qui concerne l'Atsar, l'Azerbaïdjan se croit maître, maître du terrain et de cette terre arménienne de l'Atsar. Donc l'Azerbaïdjan demande à chaque fois des explications. Pourquoi ne pas inscrire le président français sur la liste noire que Bakou fait de façon régulière, blacklister les personnalités qui sont plutôt pour les Arméniens, pour la liberté, pour la justice, que pour les agresseurs azéries. Voilà, donc là, c'est coutumier du fait. Voilà, donc l'ambassadrice de France à Bakou a été convoquée. Le quai d'Orsay n'a pas encore répondu à l'Azerbaïdjan. Alors, oui, entre-temps, l'agression, bien sûr, de l'Azerbaïdjan qui a fait 4 soldats arméniens, qui a tué 4 soldats arméniens, il y a le 29 juin, dans la nuit. Deux de ces soldats arméniens ont été enterrés près de Mardouni, dans un village, donc, Armo Abgarian et Gagik Balayan, pardon, morts lors de l'attaqué azéries. Ils ont été inhumés dans un village près de Mardouni, à l'est de l'Azerbaïdjan, le 30 juin, c'était hier en fait. Alors, quel village, je vais vous le dire, ce sont des villages, donc, en fait, c'est la région, donc, oui, au centre-est de l'Azerbaïdjan, le village de Gichy, voilà, ou Gichy, en tout cas, donc, deux des soldats. Par contre, les deux autres, ils attendent d'être enterrés en Arménie, l'un au Panthéon et l'autre auprès de ses parents, des réfugiés, donc, arméniens de l'Azhar, qui sont retournés en Arménie, après la guerre de 44 jours en Al-Azhar. Les deux autres soldats, donc, l'Azerbaïdjan refuse le passage, donc, à travers le corridor de la Chine, pour le logement, le fait qu'ils soient inhumés, inhumés, pardon, en Arménie. Donc, ils s'appellent, les deux autres soldats sont Yervant Tatevossian et Samuel Tolossian, qui sont, donc, deux des quatre soldats arméniens tués. Et, donc, l'Azerbaïdjan refuse, refuse l'enterrement, donc, de ces deux soldats en Arménie, refuse le passage, à travers le corridor de la Chine, tout simplement. Voilà jusqu'où va, donc, l'agression de l'Azerbaïdjan, le blocus de l'Azerbaïdjan, même pour la mémoire des défunts, Bakou ne respecte rien, ne respecte rien, et veut mettre les Arméniens à genoux, et veut les humilier. Donc, selon Bakou, ces soldats-là sont des soldats, comment, de l'Arménie, et pas de l'Azerbaïdjan, donc, Bakou refuse qu'on les enterre en Arménie, tout simplement parce que, selon Bakou, ces soldats arméniens n'avaient rien à faire dans l'armée arménienne de défense de l'Azerbaïdjan, ce qui est absolument faux, ce sont des soldats nés en Azerbaïdjan, et qui sont originaires de l'Azerbaïdjan, et dont les parents sont aujourd'hui établis en Arménie, tout simplement. L'un des deux soldats sont établis, donc, les parents sont établis à Stéphane, Panakert, mais les parents veulent qu'ils soient inhumés au panthéon militaire de soldats à Iraplur, à Yerevan. Voilà, mes amis. Donc, au niveau de pénurie de pain, il n'y aura pas de pénurie de pain, c'est ce qu'a affirmé le gouvernement arménien de la République d'Azerbaïdjan, donc, des fausses rumeurs. Il y a assez de farine pour faire beaucoup, beaucoup de pain. Par contre, suite à des désinformations azeries, les Arméniens de l'Azerbaïdjan avaient acheté un peu plus de pain que d'habitude, donc, du coup, ça a fait que les boulangeries avaient été en rupture de pain, de pain, mais il y a la farine, et le pain va être réalimenté, donc il n'y a aucune crainte pour la population de l'Azerbaïdjan qui vit depuis plus de six mois sous blocus azeri. Voilà, donc, la pension minimum en Arménie augmente à partir d'aujourd'hui de 500 grammes pour les pensions et 3 000 pour le travail, en fait, le SMIC, le minimum, voilà. Donc, l'Arménie progresse au niveau économique et essaye, essaye de, comment dirais-je, de rémunérer tant les salaires que les pensions, voilà. L'ennemi essaye de, par tous les moyens, de créer une atmosphère de peur, affirment les habitants de Shankart, Shankart, c'est près de Martakert, en Arsar, donc au nord de l'Arsar. Ces villageois sont des héros, ils vivent quand même leur vie, de façon presque normale, malgré les quelques tirs azeris, de temps en temps, donc essuyés, donc, sur les habitations du village. Mais les Malgeslas, la vie, la vie normale continue, donc, en Arsar, dans ces villages de l'Arsar, qui sont aux frontières entre la partie occupée et la partie libre de l'Arsar, donc la région de Martakert. Alors, le drame arménien résiste, bien sûr, face à l'euro et au dollar. Depuis deux ans, d'ailleurs, le drame arménien a une forte commandeure, et très fort, en fait, face aux devises étrangères. Peut-être du fait de l'arrivée de nombreux Russes, de l'arrivée aussi des touristes, de nombreux touristes, de l'arrivée d'une économie qui est florissante. Et voilà, donc le drame arménien est une devise qui est, comment dirais-je, est une monnaie forte aujourd'hui. Ça ne nous arrange pas trop, puisqu'avant, quand on allait en Arménie, on pouvait même échanger 700 ou 600 drames l'euro. Aujourd'hui, c'est autour de 400, 410, 420. Ça peut freiner un peu le tourisme, mais ce n'est pas trop grave, de toute façon. Tout argent, tout euro dépensé en Arménie, c'est autant d'aide apportée à l'Arménie, comme vous le savez. En tout cas, en plus, les vols low-cost se multiplient en direction de l'Arménie. Et l'Arménie bat des records de tourisme. On va voir bientôt les chiffres du premier semestre. Je suis sûr qu'on est, encore une fois, dans une situation de recours. On doit déjà dépasser au premier semestre plus de 1 million de touristes. Donc à la fin de l'année, ce sera plus de 2 millions, c'est certain. Voilà, mes amis. Et puis, pour plus que nous nous rapprochons... Enfin, c'est Anthony Blinken qui dit, le chef de la diplomatie américaine, qui avait réuni Ararat Mirzoyan et Djeun Bayramov à Washington pour des pourparlers de paix. Ça avance un petit pas, très peu, mais bien sûr, la politique, les hommes politiques récupèrent, font croire que ça avançait beaucoup. En fait, Anthony Blinken, il a affirmé que plus nous nous rapprochons d'un accord, plus cela devient difficile, voilà, bien sûr, très difficile. L'Azerbaïdjan négocie vraiment, mais met le point sur les I, essaye de récupérer, de gagner le maximum dans ces négociations face à l'Arménie, qui ne sont pas des négociations équitables, puisque l'Azerbaïdjan se place en position de force par rapport à l'Arménie. Malgré l'arbitrage aujourd'hui de Washington, demain, ce sera Moscou. Donc, ce sera quand même assez compliqué de négocier avec des Azeris qui sont un peu maximalistes, à l'image de leur patron, de leur dictateur, de leur sanguinaire alliève, qui veut l'Arménie, qui veut tout, tout simplement. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Donc, j'en ai terminé. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos qui sont tombées en début de matinée. A priori, non. Écoutez, je vous donne rendez-vous demain et je vous souhaite une très bonne journée. À demain, mes amis. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada